Hey tout le monde, ici Greto et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Book of Demons qui est un hack and slash développé chez Fintusk, disponible depuis juillet dernier c'est un jeu sur lequel je suis totalement passé à côté alors vous connaissez un petit peu mon goût, mon amour pour les hack and slash et finalement je suis passé totalement à côté de celui-ci comme je le disais qui est développé chez Fintusk et qui est assez sympathique même s'il se démarque un petit peu des autres hack and slash car il n'utilise pas tellement le gameplay on va dire type Diablo alors oui c'est du hack and slash, alors il est question de dézinguer du monstre à tout va dans un univers assez dark sauf qu'ici on est un peu plus limité, on est fixé un petit peu sur des rails et les combats se joueront plus on va dire sur la dextérité des joueurs dans ses déplacements plutôt que sur le côté frénétique des combats chose qui frappe de suite lorsque j'ai lancé le jeu pour la première fois c'est la ressemblance du jeu avec un autre jeu que personne ne connait enfin si que tout le monde connait, il s'agit de Darkest Dungeon l'excellent Darkest Dungeon sur lequel je n'ai vraiment pas assez joué j'ai pas joué beaucoup, alors c'est vrai que j'estream un petit peu tout ça à droite à gauche j'ai fait même quelques vidéos mais j'ai vraiment pas du tout joué très très longtemps Darkest Dungeon, j'ai pas forcément eu le temps mais bon voilà il y a quelques ressemblances en tout cas dans sa construction en ce qui concerne le côté voilà la ville avec les PNJ au début qui vont vous permettre un peu de vous équiper enfin pas de vous équiper mais qui vont enfin qui ont tous un rôle, qui vont vous servir finalement et ensuite le côté aventure et action dans les donjons qui finalement avec le but final est d'aller vers le dragon qui est tout en bas et qui est assez loin d'ailleurs et qui semble être le boss de fin voilà la progression du joueur passe par un système de cartes en fait qui vous octroie des bonus passifs notamment vous allez pouvoir avoir de la résistance à l'étourdissement certains qui affaiblissent vos ennemis vous allez pouvoir débloquer des cartes qui vous soignent qui vous régénèrent en mana et en vie et c'est aussi comme ça que vous allez récupérer des compétences offensives c'est à dire des compétences d'attaque tout simplement vous pouvez d'ailleurs améliorer ces cartes via un système de rune spécial vous récupérez d'ailleurs ces cartes et ces runes sur les drops que les ennemis font tomber lorsque vous les tuez il y a aussi un petit côté RPG avec un système de leveling qui est basé sur l'acquisition d'expérience donc assez classique sur les ennemis que vous tuez donc chaque gain de niveau vous permettra de gagner un point qui vous servira à améliorer votre santé ou votre mana mais j'y reviendrai aussi plus en détail parce qu'il y a une petite nuance quand même à faire alors sur cette LXC c'est seulement une classe qui est disponible donc c'est la classe du guerrier le mage et le voleur seront disponibles ultérieurement alors la base du système de combat fonctionne sur une attaque automatique qui cible l'ennemi le plus proche de vous pour cibler d'autres ennemis tout simplement il suffit de les sélectionner avec la souris donc vous laissez votre doigt appuyer enfin vous cliquez sur eux et ça va leur infliger des dégâts tout simplement alors la petite subtilité vient surtout du fait que très vite vous aurez beaucoup d'ennemis à gérer ça devient carrément bordélique et c'est franchement très très fun et c'est un côté que j'aime vraiment dans les hack and slash et de ce côté Book of Demons retranscrit vraiment bien ce sentiment alors Fing Tusk le studio derrière le jeu c'est aussi inspiré d'un autre jeu d'une autre série de jeux très connue la série des Souls de From Software donc Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 voilà avec le système de mort notamment donc à chaque fois que vous mourrez vous retournez en ville et cependant pour récupérer enfin vous avez perdu en fait les cartes que vous avez équipées sur vous ainsi que l'argent que vous avez accumulé il faudra ainsi retourner dans le donjon où vous avez été tué à l'endroit de votre mort pour récupérer ce que vous avez perdu voilà la petite référence à la série des Souls alors au moment où j'enregistre cette petite vidéo je viens juste d'affronter le premier boss après presque deux joueurs de jeu donc autant dire que je n'ai vraiment pas vu grand chose encore de tout ce que le jeu a à offrir il y a quand même une petite chose qui a attiré mon attention c'est le flexiscope il s'agit en fait d'un système qui permet de personnaliser votre session de jeu vous allez pouvoir sélectionner la durée de votre session et le jeu générera le donjon de manière néalatoire en fonction de ce que vous avez choisi dans ce sens vous allez avoir des donjons courts, moyens, longs, très longs etc etc et c'est un temps qu'il vous est donné et en vous compte ce que vous choisissez ça va influer sur votre progression donc forcément si vous choisissez un donjon qui est long vous n'aurez pas la même récompense que si vous en prenez un qui est court etc etc alors cette année je suis assez surpris par Book of Demons qui se révèle être bien plus sympathique que je le pensais je partais avec une on va dire une a priori assez négative sur le jeu alors je ne le connaissais pas du tout c'est vrai que comme je le disais en début de vidéo c'est un jeu que je n'ai vraiment pas vu du tout je n'ai pas vu passer du tout quand il est sorti en early access au mois de juillet et là au final j'ai vraiment été très surpris par le jeu alors il y a quand même un petit bémol c'est vraiment comparé à d'autres jeux à d'autres hack and slash de type Diablo-like finalement dans les Diablo-like on va dire l'expérience de jeu se fait sur la durée dans le sens où c'est linéaire dans un sens c'est linéaire au début lorsqu'on fait l'histoire mais après lorsqu'on veut personnaliser notre perso ça peut prendre des dizaines d'heures des centaines d'heures enfin voilà moi ça a été mon cas en tout cas pour Diablo 3 et j'ai du mal vraiment à voir Book of Demons dépasser la centaine d'heures pour le moment en tout cas je ne le vois pas je ne le vois pas plus d'une dizaine d'heures en fait alors c'est assez paradoxal pour hack and slash mais j'ai mis des doutes en fait sur la durée de vie finale du jeu alors restons optimistes quand même étant donné qu'il ne s'agit que d'une early access et qu'à l'heure actuelle l'aventure proposée par le jeu n'est que la première partie des 7 prévues au total alors Book of Demons en fait c'est une histoire de... enfin il y a 7 parties qui seront composées en fait en 7 livres et Book of Demons en fait là c'est la première partie alors il y a la partie 2 et 3 qui ont été teasées déjà on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elles vont être disponibles je ne me suis pas renseigné en vrai dire et je ne sais pas du tout non plus quand est-ce que... enfin l'estimation de date de sortie pour toutes ces livres en tout cas ce qui est certain c'est qu'on n'est pas prêt de voir sortir Book of Demons dans sa version finale donc petite chose aussi avant de terminer la vidéo vous pouvez essayer le jeu de manière totalement gratuite à travers la petite démo qui est disponible sur Steam voilà donc voilà c'est tout pour moi on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur Book of Demons il y en aura d'autres régulièrement je peux faire régulièrement de temps en temps un petit peu comme je fais pour les jeux en early access en tout cas vu que c'est un jeu que j'apprécie je pense que je vais le suivre un petit peu et voilà donc il y aura d'autres vidéos notamment sur certains points de gameplay sur lesquels je voudrais revenir plus en détail et voilà en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures allez ciao ciao les petits amis